La méconnaissance des institutions par les citoyens a donné lieu à un atelier de renforcement de capacité de 70 leaders organisé par le Conseil National des Jeunes de Côte d'Ivoire avec l'appui de l'UNESCO. L'activité s'est tenue ce jeudi 5 mai 2022 et a pour objectif principal de contribuer au renforcement de capacité de 70 leaders pour la construction d'une société plus pacifique, inclusive et durable. Elle a été meublée d'ateliers de formation animés par, entre autres, Dr Annick Kofi, représentant le ministère en charge des relations avec les institutions de Côte d'Ivoire et Raoul Yao, secrétaire général de la cour habitraie de Côte d'Ivoire. A cet effet, le chef du bureau de l'UNESCO Abidjan, Mame Omar Diop, malgré son emploi du temps chargé, a répondu présent à cette invitation. Cet atelier de renforcement des capacités sur la connaissance et le respect des institutions de la République, des techniques de lutte contre les fake news et des discours de haine sur la culture de la paix et l'éducation au développement durable aura donc pour conséquence une meilleure résilience des jeunes leaders face aux problèmes sociaux. Nous encourageons fortement la participation des jeunes à l'action de l'UNESCO, de la conception à la mise en œuvre et au suivi dans les communautés par le biais de l'élargissement des initiatives menées par les jeunes et à l'agenda politique en intégrant les préoccupations et les problèmes des jeunes. A cette fin, l'UNESCO encourage également les espaces jeunesse visant à autonomiser les jeunes, à encourager et soutenir leur action, à promouvoir les partenariats et à assurer leur reconnaissance et leur visibilité. Cette activité prendra fin le vendredi 6 mai 2022 avec une excursion à la forêt du Banco en vue de faire de ces jeunes des ambassadeurs de la protection de l'environnement. C'est une formation qui est importante, c'est que je suis d'ailleurs notre présence et donc pour nous c'était l'occasion de venir instruire les jeunes notamment sur ces modes de la médiation et l'habitrage et présenter un peu la cour d'habitage du Côte d'Ivoire qui au vu des questions n'étaient pas également très connus. Donc pour nous c'est une opportunité de vulgariser les modes naturellement de l'étude, donc les mâles et puis de dire un peu nos missions, nos attributions et puis dire ce que nous faisons. Est-ce que je suis derrière notre présence ici ? Comme je l'ai dit en terminant mes propos, c'est que les jeunes puissent s'approprier les institutions qui sont créées à leur service, qu'ils fassent l'effort d'aller à leur découverte et pouvoir être leurs principaux défenseurs parce que les institutions, comme je l'ai dit, sont créées au service de la jeunesse, au service des individus et de toute la population ivoirienne. Déjà mes impressions, je dirais que ce sont des formations vraiment bienvenues parce qu'après ce sont des thématiques de renforcement de capacités, ce sont des modules dont les jeunes ont besoin. Je ne suis pas sûre que tout le monde ici sache bien ce que c'est que les institutions de la République. Donc forcément, c'est un additif pour tout le monde.